Bonjour, dans ce cours nous allons voir comment créer un tableau au format portrait sous Word 2007 et nous allons voir brièvement sa présentation, comment le mettre en gras, augmenter la taille, etc. Donc avant de le créer, nous allons placer un titre, un titre du document. Donc moi je vais l'appeler liste d'articles et je vais placer le curseur là où je veux mettre le tableau sachant qu'après on pourra déplacer le tableau bien entendu. Donc je vais alors cliquer sur le menu insertion, je vais cliquer sur l'icône tableau, un sous-menu apparaît avec vous voyez plein de carrés. Chaque carré représente une case. Alors si je veux créer plusieurs colonnes, je vais déplacer ma souris vers la droite et si je veux créer plusieurs lignes, je vais déplacer ma souris vers le bas. Donc admettons que je veuille créer un tableau de 4 colonnes avec 3 lignes, je vais cliquer ici. Et mon tableau est automatiquement créé avec des largeurs de colonnes et de lignes identiques. Mon curseur est dans la première case, je peux commencer à taper le titre de la première colonne. Et pour passer donc à la deuxième colonne, à la deuxième case, j'ai deux possibilités. Soit je clique dans celle-ci ou soit j'appuie tout simplement sur la touche tabulation qui est plus pratique. Donc je continue de taper mon texte d'exemple. Et vous voyez donc, je suis arrivé à la fin de ma ligne. Si je veux placer mon curseur dans la première case de la deuxième ligne, c'est-à-dire en dessous de désignation, soit je clique dessus ou soit j'appuie de nouveau sur la touche tabulation. Tabulation qui permet de se déplacer de case en case. Ça évite cette touche-là de jongler, de devoir jongler entre le clavier et la souris. Donc ça permet de gagner du temps. Toujours pareil, j'utilise la touche tabulation qui permet d'éviter de perdre du temps. Voilà. Donc j'ai rempli mes trois lignes, mais admettons que je veuille rajouter ordinateur 3, c'est-à-dire rajouter une autre ligne supplémentaire. Alors ça, c'est très simple. Vous allez voir, on va placer le curseur dans la dernière case du tableau et on va appuyer tout simplement de nouveau sur la touche tabulation. La tabulation permet de se déplacer de case en case, mais également de créer des lignes à la suite du tableau, c'est-à-dire en dessous le tableau. Ordinateur 3. Voilà. Donc vous voyez, je suis à la fin de ma ligne, j'appuie sur tabulation et ça permet de créer autant de lignes que je veux et de façon très rapide. Alors maintenant, voyons comment supprimer des lignes. Pour supprimer des lignes de tableau, tout simplement, on va les sélectionner. Donc je clique, je laisse appuyer. Et je ne vais pas utiliser la touche supprimer du clavier parce que si je l'utilise, ça va me supprimer uniquement le contenu du tableau. Moi, ce que je veux, ce n'est pas supprimer le contenu qui est déjà vide, je veux supprimer les lignes. Donc je vais aller dans le menu disposition et cliquer sur l'icône supprimer. Un sous-menu apparaît. On voit qu'on peut supprimer les cellules, les colonnes, les lignes, etc. Moi, ce que je veux, c'est supprimer les lignes. Je clique tout simplement dessus. Voilà. Maintenant, on va voir brièvement la personnalisation. Donc la personnalisation d'un tableau, c'est pareil que la mise en forme d'un texte ou d'une lettre. Vous voyez, là, par exemple, pour liste d'articles, ça, c'est un simple texte. Je le sélectionne. Je peux le mettre en gras, augmenter sa taille, etc. Eh bien, c'est exactement pareil pour un tableau. Pour le sélectionner, pour sélectionner le texte que je veux modifier, je pars soit de la fin, soit du début. Admettons que je veux agrandir la taille des caractères de tout le texte contenu dans le tableau. Je sélectionne alors tout le tableau et je vais choisir, donc, une taille de police plus grande. Je désélectionne. Maintenant, je vais mettre, par exemple, en gras et en italique les titres de colonne. Je les sélectionne pareil. Donc pareil, tant que je n'ai pas lâché le clic de la souris, je peux toujours rajouter ou diminuer ma sélection. Donc après, j'ai le gras, i, italique. Je désélectionne. Et puis, les désignations, admettons, je vais les mettre en italique. Et puis, les chiffres, je vais les sélectionner. Et puis, je vais les mettre, par exemple, en couleur. Voilà. Nous venons de voir comment créer un tableau au format portrait sous Word de 2007. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via le site www.patrick-informatique.com